Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo présentation deck et c'est une déclinaison d'un deck Thanos que je vais vous présenter aujourd'hui. Selon moi, le meilleur deck du jeu, mais je crois que c'est selon tout le monde le meilleur deck du jeu. Il me semble que d'autres Youtubers ont déjà présenté des listes à peu près similaires. Moi, elle est un peu différente, elle est partie dans un truc un peu plus bourrin presque, j'ai envie de dire. Bon, de toute façon, je vais vous montrer. C'est Sanutora qui m'a envoyé cette liste, qui était top 1 pendant ce week-end, qui est top 2 maintenant. Qui est très gentil, qui donne parfois des listes. J'ai voulu essayer un petit peu sa liste, parce que moi, je ne suis vraiment pas fan de Thanos Lockjaw. Et il faut admettre que le deck est juste trop fort. En fait, ce n'est pas nécessairement ce deck précisément. En fait, c'est juste Thanos Lockjaw qui est trop fort avec Scar. Et ça bat juste tout actuellement avec Blob, avec Scar. C'est juste trop fort. Kyra, elle empêche complètement le counterplay. Le seul moyen de se faire battre quand on a Kyra, c'est par exemple de prendre Enchantress sur Kyra, puis Shang-Chi sur le stack que vous essayez de protéger. Bref, ça va faire des points de manière complètement ahurissante. Et ouais, le deck est juste trop bon. En plus, aujourd'hui, là, jusqu'à 20h, il y a Titan. Donc, c'était vraiment le deck à jouer aujourd'hui, pendant ces dernières 24h. En tout cas, on va aller en jeu. Je ne vais pas m'attarder trop dessus non plus. On a déjà parlé de Thanos, de Blob, tout ça. Ce qu'il y a à ajouter, c'est que dans ce deck, on joue Iron Man pour faire des énormes points sur une lane, potentiellement. Faire Blob sur une autre. Et comme ça, vous avez deux lanes, vous avez des énormes points et c'est un rattrapable. Potentiellement aussi avec Living Tribunal. Voilà, parce que Blob, Living Tribunal, Iron Man, c'est du classique, ça fonctionne bien. Et après, c'est juste des points, tout simplement. Donc, hop, on y va. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Au moment où la vidéo sortira, ça sera sûrement bientôt fini. Mais si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas à le jouer. Tant que ce n'est pas nerf jusqu'à jeudi, du coup, l'OTA, vous pouvez y aller avec ce deck. Je pense que ça fonctionnera, cette liste ou des listes alternatives, bien sûr. Mais écoutez, on va faire Time Stone, Power Stone. Tranquillement. On est contre peut-être un Pool 2. Est-ce que ce n'est pas un Snap, ça ? Je crois que c'est un Snap. OK. Parce que là, du coup, on avait Living Tribunal, voilà, tranquillement, quelque part. Si on pioche la pierre rouge, c'est facile, puisqu'au dernier tour, on peut taper pierre rouge là-dessus. Enfin, au sixième tour. Mais en gros, en mettant Blob ici, on aurait eu un Blob là, par exemple. Si on le lançait maintenant, Blob, il est à 30, 42, 53, 50, on est dans les 60, 70, quoi. Du coup, il y aurait eu 4 fois 70, 280 points répartis sur les 3 emplacements, c'est parfait. Voilà, c'est vraiment ce niveau-là de bourrinade. Dites-vous que parfois, dans certaines games, même sans Kyra, vous allez avoir tellement des stacks partout. Que vous allez être... Mais en fait, s'il a Shang-Fi, il peut gagner une lane, c'est tout, tu vois. Des fois, ça arrive qu'il y ait des astres qui s'alignent pour l'adversaire et qu'il puisse vraiment vous chercher des... Des vilaines noises, comme on dit. Mais non, mais franchement, le deck est juste trop fort. Et de toute façon, essayez par vous-même, vous verrez. Moi, j'aime bien cette liste assez bourrine parce que ça offre la possibilité de générer de l'énergie, ne pas la dépenser. Et autour d'après, faire une Fino de Shihulk, par exemple, qui est assez violent. Et ouais, Psylocke prend parfaitement son rôle ici. J'aurais préféré une autre pierre, mais on prend. Donc des fois, il faut jouer intelligemment avec l'initiative. Il y a des decks contre lesquels vous voulez l'initiative pour ne pas prendre un Haliot. Il y a des decks contre lesquels vous ne voulez pas l'initiative parce que vous préférez jouer après un Shang-Chi, par exemple. Donc ouais, il faut être assez futé. Ce n'est pas toujours intuitif, en vrai. Voilà, typiquement, je vais passer, je pense. Parce que si je passe au tour 5, je peux faire Infino de Shihulk, si je ne dis pas de bêtises. Là, elle, elle coûtera 0, lui, il coûtera 5. C'est bon, quoi. On va snapper, puis passer, quoi. On n'a pas Kyra, mais bon. Bon, avec Titan, ça aide énormément, bien sûr, dans ces setups-là. Ok. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Tac, tac. Alors, ça peut être sympa de piocher la pierre rouge, ici. Parce que là, notre adversaire, il va sûrement faire Ghost Spider, puis Hercule, puis Living Tribunal. Donc, piocher la pierre rouge, ça fait toujours plaisir. Oui, tout à fait, oui, effectivement, oui. Oui, oui, effectivement, oui. C'est vrai. Donc, ça, ça ne déplace que Magic. Je pense que c'est ça, plutôt que Scar et encore que la Soul Stone, peut-être. Parce que là, en gros, ce que va faire notre adversaire, c'est mettre Hercule. Parce que là, s'il déplace sa Human Torch et qu'il met Living Tribunal, on va quand même compter. S'il déplace sa Human Torch, elle est à 28. Donc, il est à 28, 30, 32, 37, 37 et 9, 46. 46, ça fait 15 points partout. 15 points partout, c'est chiant. S'il met Hercule là, qui fait Human Torch et que j'ai joué là, j'ai perdu, tu vois. Donc, il faut faire un choix, quand même. Ce n'est pas si facile, au final. Oh, la vache. Bon, du coup, je ne pense pas que ce soit Living Tribunal, mais ça a l'air perdu, quand même. On emmène... Oh, putain, il nous bat au mid, à quelques points. On emmène quand même Magic, donc peut-être qu'il y a un monde, mais... Ah, mais non, mais si, c'est Living Tribunal, en fait. Non, c'est Cristal. Les Venom. Ok, nice. J'allais dire, ça ne peut pas être Living Tribunal, c'est qu'une carte, mais il y a Titan. Ok, parfait. Non, il faut quand même être consciencieux dans ce qu'on fait. Même si là, j'ai eu énormément de chances de piocher Reality Stone, il ne faut pas non plus se précipiter. J'aurais pu perdre, quand même. On passe top 9 là-dessus. Ce deck, c'est ça qui m'a fait monter aujourd'hui. On est remonté pas mal dans le ladder. J'ai eu des games compliqués, même malgré des gros moins 8 cubes. On a eu aussi, en tout cas, affaire à du streamhack aujourd'hui, au moins une fois, d'une manière certaine, parce que l'adversaire a fait un play vraiment très discutable. Il a snappé une fois que j'avais fini de jouer. Bon, tous les éléments, c'était lui, d'ailleurs. C'était cet adversaire-là, c'est fou. Bon, là, je ne suis pas en stream, donc il ne pourra pas nous streamhack. Et donc, tout a amené à penser qu'il avait streamhacké, mais on ne peut pas en être sûr. On ne peut jamais en être sûr. Et en fait, je vais regarder dans les utilisateurs du chat et je vois ce nom exact dans les utilisateurs du chat. Bon, ça veut dire qu'il y a eu assez peu d'efforts de fait au niveau d'une potentielle cachette. Je ne sais pas si j'ai envie de jouer autour de Logjo, vu qu'il y a ça. Ça ne m'arrange pas. Maximus. Ok. Donc, il joue avec Cosmo dans son deck. Il joue avec Nebula. Il joue un deck vraiment très bizarre, en vrai. On ne va pas jouer la Power Stone, je pense. Qu'est-ce qu'on a ici ? Si Hulk, quand même. Alors, le problème, c'est que s'il a Shang-Chi... Ouh ! Et ce n'est plus un problème s'il a Shang-Chi. Parfait ! Bon, là, vous voyez, ça, c'est aussi du coup à peu près ce qui s'est passé tout aujourd'hui. C'est cet aspect, en tout cas sur les premières games, win, 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 win. Que de la win. Sur des sorties, parfois, de gros bouins, quoi. Parce qu'il y a Titan, en fait. Ce qui fait que même avec une sortie que des T6 en main, tu te retrouves à piocher une vieille Psylocke qui te permet de jouer un blob autour 4 et tout. C'est n'importe quoi. Ça part trop vite, ce deck. En tout cas, voilà. Je pense qu'il va être touché à la prochaine OTA. Aux prochaines OTA. Enfin, je vois mal comment c'est possible de ne pas réagir face à ça. Mais en tout cas, d'ici jeudi, n'hésitez pas à le jouer parce que c'est cool. Et comme je disais encore avant, il y a plusieurs versions. Je ne suis pas obligé forcément de jouer la version exacte que je joue. Mais moi, je l'aime beaucoup, en tout cas celle-là. Ça, c'est une certitude. On peut jouer Time. On peut faire quelque chose comme ça. On pioche la Mind Stone en plus. Là, on va complètement snapper. Oh, fuck. Ah, c'est nul ça. Ah, ça, c'est vraiment nul. Ça, c'est vraiment nul. Ah, ouais. Ah, là, d'un seul coup, c'est beaucoup moins bien. On va quand même snapper parce qu'il a vraiment une sortie nulle, l'adversaire, alors qu'il joue aussi Thanos. Ouais. Des fois, il faut quand même être opportuniste. L'Asteroid M, il n'aide pas. Parce que si je mets Lockjaw, je suis bloqué au milieu. Mais clairement, là, il a une trop mauvaise sortie, l'adversaire. Je ne sais pas où est le top 8 ni le top 7. Je sais que c'est assez loin en termes de points. que là, j'étais pas mal dans cette période-là et tout. Il va falloir commencer à monter un peu parce que le premier, c'est donc un Asiatique qui est vraiment pas loin devant celui qui m'a donné ce deck, justement. Et il me semble qu'il a beaucoup bougé ce week-end, je crois, parce que ça a bougé entre les deux. Donc je pense qu'il a vraiment beaucoup joué. Et il a pris de l'avance, quoi. Ok. Sunspot. Très bien. Lemuria. Change pas grand-chose. Lemuria, quand elle apparaît comme ça au cours d'un tour, c'est fini après. Du coup, ce n'est pas non plus dramatique quand il y a Lemuria. Armor, ok. Bon, on fait ça et on fait vision. Ok. Chieul qui coûte 4, mais on ne va pas le faire. Est-ce qu'on fait Iron Man ? En vrai, on peut, mais on n'est pas obligé de le faire tout de suite. On peut attendre, ouais. Iron Man, Blob, Living Tribunal. Vous voyez un truc un peu bourrin. Mais là, j'ai quasiment tout dans la main, des trucs qui font des points, quoi. Là, j'ai tout mes steaks en main. Donc Blob, il ne fait pas grand-chose. Enfin, il ne fait pas grand-chose. Il est à 8, 10, 12, 14, 18, 18. Il est à 29, quand même. C'est nul, c'est nul. Non, ça va. On va snapper. J'ai que des T6, donc je n'ai rien d'autre à jouer que Iron Man, ici. Vision, ouais. Et alors là, soit on passe, soit on joue justement autour de ce Living Tribunal, peut-être. On peut faire Blob, ici. Ça nous fait gagner le mid. Et ça, cette capacité à faire... Au pire, on ne joue pas le Living Tribunal. On envoie Vision, là. On lui met Magneto. Et puis voilà, quand on est à 20 à gauche, c'est dur à aller chercher pour l'adversaire. Après, potentiellement, ça peut être du HE et donc du Hulk. Mais il a fait tour 1, ça, tour 2, ça, tour 3 et tour 5. Donc il n'a que le tour 4, où il n'a pas tout dépensé. Et maintenant, il y a également le tour... Le tour 6. Donc son Hulk, il peut être à 16. C'est très peu. C'est très peu. Il est à 22 au mid. Donc s'il fait Hulk, il serait à 23. Moi, avec Living Tribunal, je serais à bien moins. Tchouk, tchouk, tchouk. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Je ne sais pas s'il va faire un Shang-Chi, quoi. Parce que Enchantress, ça veut quand même dire souvent Shang-Chi. Je veux dire, jouer Enchantress et pas Shang-Chi, c'est quand même bizarre. Mais s'il fait Shang-Chi, il lui reste 3 d'énergie. Il fait quoi avec 3 d'énergie ? Ce n'est pas très clair, ce qu'il joue, quoi. S'il fait Shang-Chi, j'ai perdu, je crois. On peut faire ça là, peut-être. Allez, on y va pour 8 cubes. Si c'est juste Shang-Chi, c'est bon. C'est Blob, c'est bon aussi. Oh là là, c'est magnifique. Je comprends, c'est tentant de snapper quand tu sais que tu passes devant une lane énorme pour l'adversaire. Tu sais que tu vas le surprendre sur cette lane. Du coup, ça donne envie, quoi. Et là, ça ne passait jamais. Let's go ! Le plus 8. Donc 24, waouh. Ils n'ont pas ce top 8. Je l'ai dit tout à l'heure en stream, je savais que ça se passerait bien la vidéo. Le deck est juste trop fort. Quand j'ai en plus un peu moins cette concentration à avoir que quand je suis en stream, ça aide un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je stream tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30. Donc si vous avez votre petite pause déjeuner, vous êtes là, vous ne savez pas quoi regarder. Je suis en stream et du coup, vous pouvez venir un petit peu regarder ça, voir un petit peu des games en direct, tout simplement. Ok. On ne va pas le jouer, ce blade. Ça me plaît. Ça, c'est très bien. Quand vous avez un deck Thanos-Logjo, ça offre aussi une autre possibilité de jouer avec les gains d'énergie. C'est de le faire au tour 2. Comme ça, tu joues au tour 3, Logjo plus un tour 1. Voilà. Voilà, typiquement. Merci pour l'exemple. Tac, tac, tac. Ok. Et là, quand tu as un truc comme ça, moi, j'aime bien dans ce genre de setup snappé, j'ai pioché aucune de mes autres pierres, donc ce n'est pas non plus incroyable. Mais j'en enlève deux juste avant que Logjo active son effet. Donc ça augmente quand même sensiblement mes chances d'obtenir une bonne carte. Surtout ce qui me reste dans le deck. Toutes les cartes sont bien. Bam, vision. C'est tellement de points vision. Donc là, c'est complètement fou. On peut faire ça, on peut faire ça. Ça, bien sûr, on va le garder pour surprendre, évidemment. Donc là, en vrai, on peut faire Blade pour se vider un peu la main. Et Blade, ça va défausser ce que je vais piocher avec Mind Stone, donc ça ne défaussera pas ma Reality Stone. Bon. Quel est ce deck ? Kaira, ça c'est un peu moins bien là maintenant. Dans ce setup, on aurait voulu un truc un peu plus violent. Merde, mais oui, je suis bête. Je suis bête à moi. Après, du coup, c'est bien parce que j'ai toutes mes pierres, donc ça peut servir en vrai. Parce que du coup, on peut être... Inevitable. On a six d'énergie. Si je passe, Schiol qui est gratuite et je peux faire Schiol qui me finote. Mais du coup, pas Reality Stone. Au final, non. Tac, tac, tac. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous joue ? Bam, Thanos, qui va être avant du coup. Mystique sur Wong. Chouris. Oh la vache. Ça va faire des points, ça. Bam, bim, boum. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Space Stone. Et après, c'est Blob ou Magneto. C'est quand même pas mal. Donc on va faire... Tac, 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 tac. Tout simplement. Odin, peut-être ? Si c'est Odin pour après faire un gros Tass Master, je ne sais pas. En fait, je vous avoue, là, je... Ou alors c'est juste... C'est juste... Notre vieil ami Black Panther. À moins que ce soit Living Tribunal. Et du coup, il me bat là-dessus. Trois. Quatre. Bah dis donc. Alors là, question. Est-ce que ça tue mes autres cartes, du coup ? Ouais, ça les tue. Parce que Kyra, dans l'ordre, elle est posée avant. Du coup, Kyra meurt avant que les autres cartes, leur effet de protection soit actif au moment où ils prennent l'effet. Donc ils meurent. C'est marrant. L'inverse ne marche pas, du coup. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà vu l'inverse. Si mon Thanos était placé avant ma Kyra, Thanos, au moment où il doit se faire détruire, il a l'effet de Kyra sur lui. Puis Kyra meurt. Du coup, Thanos reste en vie. Bon, bah là, on a pris des millions de points grâce à ce petit bout de session. Donc franchement, ça fait très plaisir. On a encore le temps de faire quelques games. Que vous voyez un petit peu ce deck. Je vais essayer de faire le montage et l'upload assez vite pour que vous puissiez en profiter vous aussi. Et puis voilà. Moi, je suis toujours très sceptique avec les decks RNG, avec les decks Logjo, tout ça. C'est vraiment pas trop ma cam, tu vois. Mais il y a des fois, il faut juste le dire. Enfin là, c'est évident en fait que c'est le meilleur deck du jeu. C'est pas... Le deck que je vous ai présenté hier... Bon, après, il y a Titan aujourd'hui. Mais le deck que je vous ai présenté hier, en ce moment, ne fait pas le figure face à ce Thanos-là. Donc voilà. Ça va être l'escalade des titres sur YouTube. Mais je vais être obligé de dire que c'est le meilleur deck du jeu. C'est pas de ma faute. C'est le meilleur deck du jeu. Black Knight. Ok. Ok. Bam. Scar va coûter bien moins cher. Donc là, moi, mon plan de jeu en tête, c'est Iron Man mid. Ok. Iron Man au mid. Ensuite, dans la foulée, Kyra Scar. Donc après, avoir... Ça peut être Kyra Scar d'abord, en fait. Ça dépend si j'ai l'initiative. J'ai l'initiative. Donc ça peut être Kyra Scar. Pour éviter toutes sortes de déconvenus. Je ne pourrais pas jouer un truc qui mescare à zéro, je crois. Donc on le met tout de suite. On va le mettre tout de suite. Ça, il n'y aura pas de Shang-Chi. Lui, il va du coup faire sa blade à 12 au mid. Jusque là, rien d'incroyable. Si je fais ça ici, je suis à combien ? 9 et 24, 33, 66, 66, 70, 81, 81. Ça fait à peu près un peu plus de 26 partout. 27 partout exactement. 27 partout, c'est beaucoup. Le problème, c'est que j'ai peur qu'ils puissent dépasser 27 ici avec un... Avec un Ghost Rider. Après, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire en vrai ? Si je fais ça là... Non, bon, on va faire ça. Jubilé. Blade, Blackcast, OK. Ouais, en vrai, je ne suis pas trop mal, j'hésite. Soit je fais Living Tribunal ici. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre beaucoup, beaucoup de points au mid en surprise. Et qu'au pire, s'il lui met un énorme steak ici... Il met un très, très, très gros steak. Là, imaginons qu'il mette... C'est quoi le truc le plus gros qu'il puisse jouer ? C'est Ella, en fait. En fait, s'il fait Ella, c'est pas ouf, mon Living Tribunal. Sauf... En fait, non, il faut qu'il chatte. Ouais, il a une chance sur 3 de gagner s'il fait Ella. Avec Living Tribunal. Donc, si je fais ça, ça lui enlève Ebony Blade et Jubilé. Du coup, il a quasiment plus rien au mid. Et s'il joue Ella, là, et qu'il y a un truc qui se pone, non. Donc, c'est juste Living Tribunal ici. Il va faire Ella droite, donc Living Tribunal. Ça gagne à 2 chances sur 3. Peut-être... Même plus, en fait, que 2 chances sur 3. En fait, si Death va mid, il est à 28 ici. Donc, du coup, ici, moi, je suis à 27. Lui aussi, il est à 27 s'il rajoute rien. Donc, si Death va là et que Black Cat va là, je gagne à la diff. Parce qu'ici, il y a égalité. Ici, il a un point d'avance. Et ici, je suis à 20... C'est marrant, en fait. Je n'ai pas l'effet du Baxter, si. 24 et 9, 33. 33 x 2, 66. 66 et 4, 70. 70, 81. 9 x 9, 81. 9 x 3, 27. Non, si, c'est ça. Je n'ai pas l'effet du Baxter, en fait. C'est trop bizarre, non ? Tu vois, il est rouge, là. Comme si je le perdais, en fait. Et ouais, c'est lui qui a l'effet du Baxter, alors que c'est moi qui suis devant. Je ne savais pas du tout pour cette interaction. C'est que comme il gagne avant l'effet de Living Tribunal, c'est lui qui a le Baxter, en fait. C'est trop bizarre. Je ne connaissais pas du tout cette interaction. Mais du coup, s'il y a Dez qui vient mid, dans tous les cas, il gagne le Baxter, en fait. En fait, peu importe où ils vont, j'ai peut-être gagné à la diff, quoi. Non, parce que si Dez va mid, il est à 28. Et si Black Cat va là, donc non. Il y a une chance sur 6, en fait, que je perde. Parce qu'il faut que Dez aille là, et que Black Cat, après, n'aille pas là pour qu'il gagne. Il faut qu'elle aille là. Donc, ouais, c'est spécifique, quoi. Pardon pour ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse quand je fais des trucs comme ça. Moi, j'aime bien me pencher un peu sur les trucs à la fin des games. Ça aide à mieux comprendre pour les games d'après, plutôt que de juste rapidement cliquer sur rejouer. mais peut-être que ça peut ne pas vous intéresser. J'ai des trucs, moi, qui arrivent. J'ai des petits tournois. Là, j'ai lancé la monétisation YouTube grâce à vous, puisqu'on a atteint les 1000 abonnés. Merci beaucoup. Je ne pensais pas faire un truc spécial pour les 1000 abonnés ou quoi, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Et du coup, il y a des petits tournois, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, s'il y en a qui sont encore là dans cette vidéo et qui m'écoutent parler, si j'ai un tournoi, bientôt, c'est un truc en équipe et que ça se fait normalement, je le ferai off-stream, est-ce que ça pourrait être intéressant que je record, pourquoi pas, quelques games ? Et comme ça, après, à voir peut-être si on va loin dans la compète ou quoi, ou s'il y a des games intéressantes, je les montre rapidement et puis je les sors en mode replay de tournoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire, bien sûr. Enfin, on entendrait sûrement d'autres gens parler, du coup. On n'a pas Kaïra, c'est ça le problème aussi. Voilà, du coup, on l'a, mais on ne va pas la jouer. On va juste mettre Living Tribunal. En fait, j'ai tous mes steaks aussi, là, c'est ça qui est un peu chiant. Il n'a pas une sortie magique non plus pour Antanos, clairement. Donc là, on fait Iron Man. J'ai bien le seum, là. Là, j'ai bien, bien le seum. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même un Finote. Là, si on avait joué Blob, il aurait fait 22, 30, 30... Attends, 22, 30, ouais, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Il aurait fait 37, donc 20, c'est quand même beaucoup moins bien. Mais c'est quelque chose. On est à 29, 29 et 3, 32. Mais 32 x 2 avec Iron Man, 64. Donc ça veut dire qu'on a 21 partout. Donc c'est bien. Là, s'il fait Blob, qu'importe où, j'ai gagné. C'est marrant, ce... Living Tribunal, Iron Man, c'est vraiment ce truc un peu... Un peu neuneu, quoi. Genre là, il sait que si je rajoute assez de points ici, il peut pas gagner, parce que je suis devant partout. Donc, ouais. Allez, on a le temps de rejouer encore un peu. Je sais pas du tout où est la 7ème place. Ça se trouve, c'est à quelques points. Ça se trouve, c'est très loin. Mais en tout cas, on est pas mal monté, là. De toute façon, je... Enfin, je savais que ça se passerait bien, cette vidéo. Le deck est vraiment fort et... Off-stream, voilà, quoi. C'est... C'est vraiment le meilleur deck, quoi. Et du coup, avec Titan, j'aime beaucoup, beaucoup cette liste. Avec... Avec Shiel, Kinfinaut. J'adore. On a Blob et on a Kyra. Oh. Quand vous avez Blob et Kyra, vous avez déjà une bonne grosse partie de la combo. Parce que juste avec Kyra, puis Blob sur 5, avec une Timestone, ou Titan, ou Psylocke, par exemple. Et juste après un petit Living Tribunal, bah... Vous êtes très bien. Ok, on n'a vraiment rien à jouer, là. Ouais, on va faire ça. Il nous faut le Living Tribunal, quand même, mais... Kyra, ouais, il joue la même chose que nous, là-dessus. Rien de choquant. Bah... Du coup, voilà, je sais pas si je snap, en vrai, parce qu'il joue le même deck que moi, donc il peut avoir la même chose, mais... Ouais, ça c'est vraiment pas ouf. Fais voir ce qu'on pioche. On pioche une pierre. Si on pioche une pierre, on snap. Ouf. Donc là, on fait Blob. Notre Blob, il est à... 30, 41, 41 et 4, 45, 45, 47. C'est ça, hein ? 47 et 4, du coup, 51 peut-être ? Je sais pas si j'ai compté ses points de base. 52. Ah, j'ai raté quelque chose. Et là, pouf, on fait Living Tribunal. On peut même le jouer là, en vrai. Et du coup, on est à 56, 57, 57 et 9. 66. Donc on est à 22 partout. Et 22, il peut pas rattraper, normalement. Et en fait, vous allez gagner des fois des games comme ça, parce que l'adversaire va pas s'attendre au Living Tribunal et va jouer autour d'autres choses. Là, par exemple, il pourrait emmener son vision à droite en se disant, bah, comme ça, je bats Magneto. Et à gauche, faire Blob, comme ça, il me bat à gauche, tu vois. Sauf que, bah, du coup, ça, ça perd sur Living Tribunal. Voilà. C'est pour ça qu'elle est sympa, cette version, quand même. Surtout que ce Blob, il fait pas grand-chose. Mais voilà. Du coup, voilà. Le plus 12. Ça monte à une vitesse faramineuse. On est toujours top 8. On est à combien de temps ? Vous savez, on s'amuse tellement bien dans cette vidéo qu'on va relancer, même si on a bien dépassé les 30 minutes. Ça va faire une vidéo plutôt entre 35 et 40 minutes avec l'outro. Mais écoutez, on s'amuse comme des petits fous. On s'amuse comme des petits fous. Alors, sur quoi on va tomber pour notre dernier game ? J'espère une sortie assez chanceuse. Les patterns de snaps sont assez simples. Vous avez la bonne sortie. Vous pouvez snapper. Vous avez genre du Log Jo et des pierres. C'est pareil, ça peut snapper. Bah, typiquement, je vais snapper. Je vais récupérer une Time Stone en main. Je peux jouer Log Jo sur le tour 2. Refaire... Enfin, bref, c'est juste... La value va être folle. En plus, là, il snap. Beaucoup de gens jouent Thanos. Genre-là, l'adversaire joue Thanos. On le sait, puisqu'il a 14 cartes dans le deck. On le voit sur le tracker. Moi, j'ai 14 cartes dans le deck aussi. Donc, c'est comme ça. On le sait. Parce qu'il y a 18 cartes en tout avec les pierres. Moins 4 de la main de départ. Et du coup, il se dit que j'ai peut-être... Que j'ai peut-être la Mind Stone, en fait. Il a la même chose que moi. C'est pour ça qu'il est resté. Je ne comprends pas qu'il ait hésité, du coup. Parce que ça reste correct, ça. Stark Tower. On va faire le Log Jo, comme prévu. Je comprends qu'il soit resté. Hum 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 hum. On n'est pas obligé de faire l'effet de Log Jo tout de suite. On peut juste faire ça, en vrai. Waouh, il ne va rien faire sur le Gamalab, là. Là, j'ai un SCAR gratuit. Ah là, c'est... Non, mais là, il est terminé. Là, je vais faire des SCAR à tous les tours sur Cloning Vats, quoi. Tous les tours, je vais poser 11 points, là. Donc après, potentiellement, il a Shang-Chi et il le fait tout de suite. Mais dans cette liste, il n'y a pas Shang-Chi. Normalement. On peut être Inevitable, mais je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose dans ce setup. J'hésite même à jouer la Soul Stone. Je pense que je ne vais pas la jouer, d'ailleurs. Mind Stone. Il va faire des choses aussi, mais notre emplacement de droite est très bien. Il vous liche ? Ok. On n'a que des grosses cartes dans le deck. Là, ça va être compliqué de ne pas ramener quelque chose de beau. Iron Man. Kaira, c'est très bien. Kaira, ça évite les Shang-Chi. On peut faire des grosses choses. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On peut refaire un SCAR. Une Stone. Ajouter She-Hulk. On garde ça. On pourra faire Vision. On peut faire un peu ce qu'on veut. On va faire ça, comme ça. Si ça me ramène Living Tribunal, c'est bien, parce que j'ai beaucoup de points. Si ça me ramène Blob, c'est bien, parce que ça fait beaucoup de points. Il y a beaucoup de trucs qui sont bien. Thanos. Et là, du coup, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas joué la Power Stone. Parce qu'on va se prendre l'iche. Ok, il s'en va. Honnêtement, je comprends. On a vraiment beaucoup trop de points ici. Ça, là, déjà, je ne comprends pas qu'il n'ait pas joué sur Gamalab. En vrai, c'était une erreur, je pense, de sa part. Ok. Bon, bah, écoutez. Ça a été une vidéo fructueuse. Oh, et on passe top 7. Bon, bah, alors ça. Une vidéo bien fructueuse. Je vous remets la liste sous vos yeux ébahis. N'hésitez pas à vous en servir. J'hésite pas à créditer quand des gens me donnent des listes. Mais je suis franc aussi. Je l'avoue. Cette decklist, pour moi, je l'avais déjà vue à d'autres endroits. C'est pas... Enfin, voilà. Il y a assez peu de bijoux réels de création en ce moment. Et on a un peu tous des idées. Je veux dire, on pense déjà tous à des decks à faire avec Mik, avec Grandmaster qui arrive. Et je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un fait un deck de manière publique que c'est le sien. Donc voilà. Soyez doux avec les gens. Pas besoin de s'embrouiller pour des questions de qui a créé tel deck ou quoi. La vie est belle. Surtout quand on joue ce deck-là. Vous verrez que ça va monter à une vitesse folle. Je vous fais des bisous. Je vous dis bien sûr. Pas à demain. Parce qu'à demain, il y a Marvel... Marvel... Mardi Snap, le talk show francophone sur Marvel Snap. Ça se passe sur Twitch dès 20h. C'est tous les mardis à 20h. Mais on se retrouve mercredi pour un deck avec Mik. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada